Bonsoir, nous sommes mercredi 30 septembre et vient de paraître le numéro 258 de l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs, qui est servi cette semaine à 6249 abonnés et qui est disponible en vente militante auprès de nos diffuseurs. Cette semaine, le journal titre « L'hôpital est-il prêt ? Non ? » et il constate, depuis le mois de mars, au lieu d'ouvrir les lits et les services hospitaliers nécessaires, le gouvernement ne cesse d'enfermer. L'hôpital est-il prêt ? Non, c'est le cri d'alarme d'un travailleur hospitalier de l'hôpital Cochin à Paris qui constate, comme des milliers de travailleurs hospitaliers dans tout le pays, que dans son service, comme dans tous les hôpitaux en France, alors que la deuxième vague de Covid-19 a de toute évidence commencé en France, les malades seront accueillis dans des conditions parfois pires qu'au mois de mars, puisque depuis des mois, malgré tous les avertissements de la première vague de l'épidémie en mars et en avril, le gouvernement, imperturbablement, a poursuivi sa politique de fermeture de lits, de fermeture de services. Ce travailleur de l'hôpital Cochin à Paris dénonce en particulier le fait que dans son service, on ferme des lits et pour pouvoir continuer à accueillir les patients, dit-il, l'administration, la direction de l'hôpital fait remplacer des lits par quelques fauteuils où des patients parfois gravement malades du Covid-19 doivent se contenter d'attendre assis au lieu d'être accueillis dans des conditions qui leur permettraient de se soigner. La Tribune des travailleurs, cette semaine, publie cette affiche hallucinante, mais finalement que l'on voit régulièrement dans les services d'urgence. Cette fois-ci, c'est à l'hôpital Tenon à Paris, cette affichette qui dit 7 heures d'attente minimum en fonction de l'urgence. Et on le sait, c'est le lot quotidien qui ne cesse d'empirer dans la plupart des hôpitaux. Alors oui, ce gouvernement qui a fait délibérément le choix de privilégier l'économie, c'est-à-dire en réalité les exigences du patronat dans le cadre de la pandémie. Ce gouvernement porte la responsabilité de la situation non seulement dans les hôpitaux, mais de la situation de la crise sanitaire en général. Vous le savez, le gouvernement annonce qu'un tiers des clusters, c'est-à-dire des foyers d'infection au Covid-19, se trouvent dans les universités et les écoles. Les écoles dans lesquelles, on le sait, les normes de protection des personnels, des enfants et des enseignants sont, je veux dire, à géométrie variable et ne permettent pas une réelle protection face au virus, ce qui amène une responsable syndicale enseignante. Ironiquement, à faire la comparaison entre le nuage de Tchernobyl qui était censé s'arrêter aux frontières de la France et là, le nuage de Tchernobyl du Covid-19 qui, d'après ce gouvernement, s'arrêterait à l'entrée des écoles. Alors oui, plus que jamais, cette politique doit être remise en cause. Il faut rompre avec cette politique. C'était ce qui était au centre du Congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique qui s'est tenu ce week-end et sur lequel je reviendrai dans un instant. Alors, l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine dialogue avec un de nos lecteurs qui nous a transmis cette réflexion. N'êtes-vous pas excessif en parlant d'une union sacrée de fait entre le gouvernement et les partis de gauche ? Et il fait référence à ce que la Tribune des Travailleurs a été le seul journal à révéler le 19 mars 2020, ce vote unanime à l'Assemblée nationale de la proposition faite par le gouvernement d'attribuer 343 milliards d'euros aux patrons et aux banquiers, 343 milliards d'euros qui ont été votés à l'unanimité ce jour-là, le 19 mars, à l'Assemblée nationale par les députés de tous les partis, de tous les groupes parlementaires du Rassemblement national, de la droite, des macronistes bien entendu mais aussi du Parti socialiste, du Parti communiste français et de la France insoumise. Et ce vote unanime du 19 mars à l'Assemblée nationale, on comprend que notre lecteur s'interroge. Est-ce que ce n'est pas exagéré de parler d'une union sacrée ? Parce qu'il est vrai qu'à part la Tribune des Travailleurs, aucun média n'a parlé de ce vote. Alors nous revenons sur ce qui s'est passé ce 19 mars à l'Assemblée nationale. Quand le gouvernement a proposé le vote des ces 343 milliards, évidemment le ministre de l'économie a dit, bien entendu vers ces 343 milliards qui depuis sont devenus 560 milliards, c'est-à-dire deux fois le budget prévisionnel annuel de la France, ces centaines de milliards déversés dans les poches des banquiers et des patrons. Bien sûr, le ministre de l'économie, le 19 mars, a dit cela va faire augmenter la dette et il faudra bien un jour la rembourser. Évidemment, on le sait, au détriment bien entendu des services publics et des intérêts des travailleurs. Mais ce 19 mars, malgré toutes ces évidences, comme on le cite dans l'éditorial, le porte-parole de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dit « Nous voterons sans doute votre texte tel qu'il est, non pas parce que nous pensons qu'il est suffisant, mais parce que nous ne voulons rien bloquer ». Quant au secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, il avait déclaré à l'Assemblée nationale « Nous soutiendrons le projet de loi de finances rectificative, car les mesures qu'il comporte vont dans le bon sens ». Et ce vote unanime de tous les députés avait amené Bruno Le Maire à se féliciter, je cite, que « L'Union nationale sera notre force ». Oui, l'Union nationale, l'Union sacrée, a bien été scellée ce 19 mars par ce vote unanime à l'Assemblée nationale. Et l'éditorial rappelle à quoi ont servi ces centaines de milliards versés aux entreprises et aux banquiers. Par exemple, le groupe automobile Renault a touché 5 milliards d'euros sur ces 343 milliards. 5 milliards d'euros qui ont servi à quoi ? A organiser les 4 600 licenciements auxquels le groupe est en train de procéder actuellement en France. La société Air France a touché 7 milliards d'euros suite au vote du 19 mars. 7 milliards d'euros qui servent à quoi ? A organiser 7 500 licenciements dans le groupe Air France et ses filiales. On le voit bien, ces centaines de milliards déversés aux patrons et aux banquiers n'ont servi qu'à engraisser encore plus les capitalistes et à organiser le dégraissage des entreprises par le licenciement de dizaines et de dizaines de milliers de travailleurs. Alors, 6 mois ont passé depuis ce vote et maintenant le gouvernement, explique l'éditorial, nous dit que cette dette, tout cet argent qu'on a donné aux banquiers, aux capitalistes, il va bien falloir le retrouver quelque part. Et dans le cadre de la préparation du budget de l'année prochaine, il va falloir tailler à la hache dans toutes les dépenses sociales, dans toutes les dépenses pour les services publics et rembourser la dette, une dette qui, évidemment, n'est pas celle des travailleurs, des couches populaires qui, je veux dire, en subissent les conséquences. Alors, on le sait, les mêmes qui, à gauche, ont voté les 343 milliards disent aujourd'hui qu'il faudrait des conditions aux aides aux entreprises. Mais comment croire sérieusement à cet argument de demander des conditions à des gens à qui vous avez déjà donné des centaines de milliards il y a 6 mois ? Ce n'est évidemment que de la poudre aux yeux. La question centrale qui est posée, c'est que cette dette n'est pas celle des travailleurs, n'est pas celle du peuple. Cette dette devrait être abrogée et l'Union sacrée devrait être brisée. Ce sont les termes de l'éditorial qui est soumis, comme chaque semaine, à la discussion. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, nous poursuivons, comme chaque semaine, la campagne pour l'interdiction des licenciements. Le 19 septembre, à Paris, 60 délégués représentant 32 entreprises frappées par les plans de licenciement se sont rassemblés, ont réaffirmé l'exigence de l'unité pour l'interdiction des licenciements, car il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour sauver des dizaines de milliers de salariés et leurs familles de la misère. Dans la tribune des travailleurs, cette semaine, nous poursuivons à rendre compte de cette campagne. Et puis, nous abordons également dans la page des jeunes la question de la rentrée universitaire. Et en particulier, nous donnons la parole à Mehdi Ben Youssef, un étudiant en droit de Montpellier, âgé d'une vingtaine d'années, qui a été poussé à cette extrémité d'une grève de la faim parce que, comme des milliers d'autres étudiants, il se voyait refuser le droit à une place en master. Nous sommes dans la cinquième puissance industrielle et économique mondiale. Des centaines de milliards d'euros sont distribués par le gouvernement aux patrons et aux banquiers. Et aujourd'hui, la jeune génération ne peut pas avoir accès à quelque chose d'aussi élémentaire qu'une place dans l'université et la filière de son choix pour pouvoir espérer obtenir un diplôme, une qualification et demain trouver un emploi. Et ce jeune qui répond à l'interview faite par la tribune des travailleurs, il exprime la révolte de toute une génération qui aujourd'hui est condamnée à s'entasser dans des amphithéâtres, voire même à ne plus aller du tout dans des amphithéâtres au nom du téléenseignement qui, comme chacun le sait, n'a rien à voir avec l'enseignement. Chaque semaine, la tribune des travailleurs continuera à donner la parole à ses étudiants dans les universités, dans les CITU, qui aujourd'hui font face à cette situation qui leur est imposée par la politique du gouvernement. Et poursuivons sur la question de l'école, de l'instruction, du droit à l'instruction. Cette semaine, nous attirons particulièrement l'attention de nos lecteurs, de nos diffuseurs et de ceux qui ne nous connaissent pas encore sur le dossier qui est publié en page 6 et qui est intitulé « Des milliers d'élèves handicapés privés d'école ». La rentrée scolaire telle qu'elle se déroule, selon M. Blanquer, elle se déroule formidablement bien. Du coup, M. Blanquer lance toute une série de pseudo-polémiques bidons sur la question de la tenue vestimentaire pour chercher à détourner l'attention. Nous le savons, la rentrée scolaire, dans les conditions de la pandémie, dans les conditions, par ailleurs, de l'effondrement général de la société, dans les conditions où les enfants n'ont pas suivi l'école de façon normale pendant plusieurs mois l'année dernière. Cette rentrée scolaire catastrophique est un scandale, mais il y a un scandale dans le scandale. C'est le sort indigne, réservé aux milliers d'enfants handicapés qui aujourd'hui se retrouvent dans des conditions telles qu'ils sont privés de tout ce qui leur permettait de pouvoir avoir accès à l'instruction dans le cadre de l'école publique. Vous lirez en particulier un certain nombre de témoignages qui sont poignants. Par exemple, cette enseignante du département des Côtes d'Armor qui, comme tous les enseignants, veut permettre à ses enfants particulièrement fragilisés de pouvoir avoir le même accès à l'instruction que leurs camarades de classe et qui dénoncent le fait, dit-elle, je cite, « ils osent dire que la maison du handicap procure trop d'aide ». Voilà, les enfants, les élèves handicapés, les enfants handicapés auraient trop d'aide selon la politique en vigueur sous le gouvernement Macron. Vous lirez ce témoignage également extrêmement poignant d'enseignants d'Eure-et-Loire qui racontent la bagarre qu'ils ont dû mener dans une école pour obtenir qu'une petite fille qui n'a plus l'usage de ses jambes puisse obtenir une AESH. AESH, ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ce sont des personnels souvent très mal payés qui travaillent dans des conditions très difficiles mais qui permettent, je veux dire, aux enfants handicapés de pouvoir avoir l'assistance nécessaire pour pouvoir suivre les cours et bénéficier de l'instruction au même titre que leurs petits camarades. Eh bien, dans cette école de Eure-et-Loire, mais malheureusement c'est le cas dans des centaines d'écoles, il a fallu mener une bagarre pour obtenir le fait qu'une AESH soit nommée pas seulement pour les 12 heures pour lesquelles elle avait été nommée par les autorités de l'éducation nationale au point de départ. Et cette situation, elle montre à nouveau le mensonge permanent de ce gouvernement. Au mois de février, M. Macron avait annoncé, avait claironné qu'au mois de septembre, pas un seul enfant handicapé ne se retrouvera sans scolarisation. Eh bien, six mois plus tard, les faits sont là. Ils sont dénoncés par les grandes associations de parents d'enfants handicapés comme l'UNAPEI. Les faits sont là. Des milliers d'enfants les plus fragiles sont privés par la politique de ce gouvernement du droit à l'instruction qui devrait être garantie à l'ensemble des enfants du pays. Et sur l'école encore, la tribune des travailleurs était dans la manifestation samedi dernier en Seine-Saint-Denis, un an après le drame du suicide de cette directrice d'école, Christine Renon. La tribune des travailleurs était aux côtés des parents, des élèves, des enseignants, des syndicats qui n'ont pas oublié que Christine Renon ne s'est pas suicidée pour d'autres raisons que les conséquences de la politique de destruction de l'école menée par ce gouvernement comme par tous ceux qui l'ont précédé. Et nous titrons, c'était un des mots d'ordre de la manifestation, « Christine Renon, un an après, pouvoir public, qu'avez-vous fait ? » qui exprime bien, je crois, la colère de ses parents, de ses collègues de Christine Renon, des syndicalistes qui étaient présents et qui ne renoncent pas à rétablir dans ce pays une véritable école qui instruise. Alors c'est un numéro un peu spécial cette semaine de la tribune des travailleurs puisque nous parlons d'un événement politique dont je pense la tribune des travailleurs sera, comment dire, le seul média à en parler. Un événement politique qui a eu lieu ce week-end, les 26 et 27 septembre à Paris. 200 délégués venus de 48 départements se sont réunis pendant deux jours pour le quatrième congrès national du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Deux pages sont consacrées à cet événement dans le journal. Deux pages qui citent largement les éléments politiques de la discussion du congrès donnés dans les rapports, donnés dans les interventions des nombreux délégués qui ont pris la parole. Il est à signaler qu'une proportion importante, près d'un tiers de ces délégués, assistaient à leur premier congrès puisqu'ils n'étaient pas membres du parti lors du congrès précédent, il y a un an et demi. Et on a entendu toute une série de discussions, de débats dans ce congrès sur la situation politique et sur les tâches d'un parti qui, comme l'affirme l'adresse qui a été adoptée à l'unanimité par les délégués, un parti qui combat pour la rupture avec la politique de ce gouvernement, pour la rupture avec le système capitaliste, pour la rupture avec cette politique qui attribue des centaines de milliards d'euros aux banquiers, aux capitalistes, un parti qui combat pour la reconstruction, la reconstruction des conquêtes ouvrières qui ont été attaquées, la reconstruction des services publics privatisés et démantelés par les gouvernements successifs et la réorganisation de la société sur d'autres bases que celle sur laquelle elle est fondée actuellement, c'est-à-dire les bases de l'exploitation capitaliste. Vous lirez en particulier, oui, un congrès d'un parti lutte de classe, un parti de lutte de classe où de nombreux délégués ont évoqué les grèves dans leurs usines, dans leurs EHPAD, dans leur hôpital, dans leur lycée, les grèves qui se déroulent et les mobilisations actuellement qui se déroulent contre les licenciements, en particulier ce qu'ont expliqué les camarades du transport aérien qui étaient présents à la rencontre nationale pour l'interdiction des licenciements, un congrès d'un parti qui dit ce que personne ne dit et en particulier qui dénonce ce vote du 19 mars, ces 560 milliards attribués aux banquiers, aux spéculateurs, le parti d'un journal pas comme les autres et comme l'a dit un délégué de Seine-Maritime, eh bien, on s'est aperçu qu'on vendait plus de journaux quand on écrivait dedans, ce qui est une invitation à nous tous pour envoyer au journal et à la rédaction les correspondances, les reportages, les articles sur tous les faits de lutte de classe qui concernent les travailleurs et enfin un parti qui s'adresse à toutes les couches de la classe ouvrière qui s'adresse aux militants ouvriers dans les organisations syndicales, qui s'adresse aux militants des autres organisations politiques qui se réclament du mouvement ouvrier, mais un parti qui s'adresse aussi aux couches les plus exploitées. On a entendu dans ce congrès des mères de famille, des locataires, des cités HLM, de la Porte de Ventre, de Nemours, des délégués parler de la situation tragique de la jeunesse et des étudiants, de la situation des travailleurs immigrés, un parti qui est capable de s'adresser à l'ensemble de la classe ouvrière pour lui ouvrir une perspective, celle d'en finir avec ce système, avec ces institutions de la Ve République et de l'Union Européenne, d'en finir avec la domination du système capitaliste pour un gouvernement ouvrier. Ces propositions du parti sont rassemblées dans cette adresse qui, dès maintenant, est soumise par les militants du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, aux travailleurs, aux militants et aux jeunes autour d'eux, soumise à la discussion dans les réunions qui seront organisées dans les prochaines semaines et dans le meeting internationaliste qui aura lieu le 7 novembre à Paris. Alors, procurez-vous ce numéro de la Tribune des travailleurs pour prendre connaissance des travaux du Congrès du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique. Alors, avant de commencer, de dire quelques mots sur l'actualité internationale qui est traitée dans la Tribune des travailleurs cette semaine, je vous annonce un scoop. La Tribune des travailleurs publie cette semaine une nouvelle rubrique qui paraîtra de façon mensuelle. Une rubrique qui est intitulée Environnement, la Terre et le Travailleur. La Terre et le Travailleur, bien entendu, c'est un clin d'œil à ce que Karl Marx écrivait en 1867 dans le tome 1 du Capital lorsqu'il expliquait que la production capitaliste ne développe la technique qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillissent toute richesse la Terre et le Travailleur. Et cette rubrique tous les mois traitera des questions de l'homme et de son environnement mais du point de vue qui est le nôtre dans l'ensemble du journal c'est-à-dire d'un point de vue de classe, du point de vue des intérêts des travailleurs. Et nous commençons cette semaine, je n'en dirai pas beaucoup plus pour que chacun d'entre vous puisse découvrir ce premier numéro de cette rubrique mensuelle. Nous commençons cette semaine en posant une question on entend souvent parler vous savez de l'épuisement des ressources minérales, des ressources naturelles sur la planète Terre et on entend souvent donner des chiffres alarmants sur le fait que telle ressource, tel minéral va s'épuiser dans quelques dizaines d'années, etc. Eh bien nous posons la question à quelles échéances les ressources minérales sont-elles épuisables ? Nous prenons un exemple le cuivre et nous faisons la démonstration que la réponse à cette question est très différente selon qu'on part des critères de rentabilité capitaliste ou selon qu'on part d'une société dans laquelle le profit ne dicterait pas sa loi à toute activité humaine. Je n'en dis pas plus il y a de nombreuses autres questions qui sont abordées dans ce numéro de la tribune des travailleurs parmi lesquelles le 75e anniversaire de la sécurité sociale les ordonnances de 1945 qui on le sait ont été imposées à la bourgeoisie par l'immense mobilisation ouvrière qui a suivi la défaite du fascisme en Europe la sécurité sociale dont les ordonnances de 1945 rappelaient que chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit des soins selon ses besoins donc la sécurité sociale cette immense conquête arrachée par la classe ouvrière en France et qui a permis l'augmentation de l'espérance de vie des travailleurs de près de 10 ans dans les années suivant son instauration la sécurité sociale qui on le sait a été attaquée par tous les gouvernements successifs et en particulier tous les gouvernements de la 5ème république depuis 1958 au nom de son prétendu déficit la sécurité sociale à 75 ans c'est l'occasion pour nous de republier cet appel pour le retour à la sécurité sociale de 1945 pour le retour à son indépendance et à son unicité et puis le journal aussi publie une contribution dans le cadre du débat nécessaire dans le mouvement ouvrier sur l'accord signé entre le patronat et un certain nombre d'organisations syndicales le 30 juillet dernier dans la métallurgie et d'autres questions du mouvement ouvrier enfin quelques mots sur les pages internationales de la tribune des travailleurs cette semaine bien entendu l'actualité internationale c'est d'abord les Etats-Unis les Etats-Unis où un journal comme Le Monde le 16 septembre dernier titrait personne ne sait si les Etats-Unis auront un président le 4 novembre c'est-à-dire le lendemain des élections présidentielles qui doivent avoir lieu dans un peu plus d'un mois les Etats-Unis qui subissent une des crises politiques les plus graves au sommet de l'État et de la bourgeoisie américaine qu'elle a connue ces 100 ou 150 dernières années les élections présidentielles sont prévues dans un peu plus d'un mois et les déclarations les plus incendiaires se multiplient de la part de Trump qui menace de ne pas reconnaître le résultat des élections s'il n'est pas élu dont des membres de son entourage menacent de mobiliser des milices armées pour imposer l'élection de Trump de son côté le candidat de l'autre parti de la bourgeoisie Joe Biden le candidat du parti démocrate affirme que si Trump ne reconnaît pas le résultat des élections il faudra que l'armée américaine le sorte par la force de la Maison-Blanche des déclarations qui se multiplient et qui traduisent une crise sans précédent en même temps qu'il est clair que Trump dans un contexte où des millions d'américains en particulier de travailleurs et de jeunes se mobilisent contre le racisme institutionnel où les grèves se multiplient Trump annonce qu'il est en train de préparer un véritable coup d'état si jamais les résultats des élections ne lui plaisaient pas et dans ces conditions un débat se mène dans le mouvement ouvrier américain le mouvement ouvrier qui évidemment n'a aucun intérêt à soutenir ni le parti démocrate ni le parti républicain qui sont deux parties de la bourgeoisie le mouvement ouvrier qui doit rompre avec le parti démocrate pour pouvoir exprimer politiquement les intérêts de la classe ouvrière le mouvement ouvrier peut-il être indifférent à une menace contre les libertés démocratiques le droit de vote qui ont été arrachés aux Etats-Unis comme partout dans le monde d'abord et avant tout par la mobilisation des travailleurs et les militants auxquels nous donnons la parole qui ont organisé cette conférence de 198 militants ouvriers militants noirs il y a une semaine pour briser les taux du système des deux parties ces militants disent non le mouvement ouvrier ne peut pas être indifférent d'ores et déjà il doit organiser préparer les travailleurs à l'éventualité que si Trump organisait ce coup d'état et bien il faudrait que le mouvement ouvrier prenne ses responsabilités convoque les manifestations les grèves et y compris la grève générale pour faire respecter les libertés démocratiques défendre les droits des travailleurs qu'ils ont arrachés ces questions sont posées dans de nombreux pays du monde nous revenons cette semaine sur le référendum qui a eu lieu en Italie qui pose des questions parfois qui rejoignent les questions qui sont posées aux Etats-Unis nous revenons sur véritable soulèvement paysan que connaît l'Inde aujourd'hui contre la politique réactionnaire du gouvernement maudit qui s'attaque également à la classe ouvrière sur la rentrée universitaire au Sénégal donc vous lirez que finalement il y a bien des points communs avec ce qui se passe en France et nous revenons enfin sur le scandale du sort réservé aux soi-disant migrants c'est-à-dire en réalité aux travailleurs aux femmes aux hommes aux jeunes aux enfants chassés de leur pays par les guerres déchaînées par les gouvernements américains et européens par les plans de misère du Fonds monétaire international ils ont fui leur pays contraints et forcés pour fuir la guerre fuir la misère en Afrique au Moyen-Orient et aujourd'hui ils sont accueillis dans des conditions scandaleuses le préfet à Calais vient d'interdire la distribution d'aides alimentaires aux migrants par les associations humanitaires et à l'autre bout de l'Europe le gouvernement grec n'est pas en reste puisqu'il propose après l'incendie du gigantesque camp insalubre où étaient parqués 13 000 migrants sur l'île de Lesbos ils proposent de parquer maintenant les migrants dans un autre camp il n'y a qu'une seule classe ouvrière à l'échelle internationale les travailleurs n'ont donc pas d'autre intérêt que celui comment dire de la fermeture immédiate de tous les camps où sont parqués les migrants de l'accueil digne de tous les réfugiés dans le pays où ils veulent s'installer pour pouvoir bénéficier des mêmes droits que tous les autres travailleurs c'est le point de vue qui est défendu dans la tribune des travailleurs alors pour conclure ce journal il est servi cette semaine à 6 249 6 249 abonnés il va être diffusé dès aujourd'hui au porte-à-porte dans les cités HLM à la porte des entreprises sur les marchés sur la voie publique pour faire connaître aux travailleurs aux jeunes aux militants un point de vue indépendant sur la situation une perspective politique le congrès du parti ouvrier indépendant démocratique qui a discuté évidemment de l'élaboration et la diffusion du journal propose en particulier de discuter de la multiplication des points de diffusion de ce journal c'est donc ce que nous allons faire cette semaine multiplier les points où est diffusée la tribune des travailleurs le nombre d'entreprises où nous serons présents à la porte pour le vendre le nombre de porte-à-porte dans les cités populaires et le nombre de marchés sur lesquels ce journal sera en vente au prix d'un euro cinquante on peut également s'y abonner y compris en le faisant sur notre site internet www.latribunedetravailleurs.fr vous pouvez vous abonner en ligne merci bonsoir et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine